Pour ceux qui ont raté Roland-Garros, il y a Contrexéville. Certes, on ne joue pas dans la même cour, l'entrée est libre et gratuite, mais l'Open 88 reste tout de même le troisième plus grand tournoi de France féminin sur terre battu, avec 32 participantes. C'est à la fois un passage obligé pour les jeunes joueuses, mais c'est aussi un passage très important pour les joueuses mieux classées, puisque ça leur permet de gagner beaucoup de points pour leur classement mondial. C'est pour ça qu'on a aussi des joueuses comme Pauline Parmentier qui viennent jouer chez nous. Pauline Parmentier, la voici, elle fait partie de la Fed Cup. L'équipe de France, classée 88e au niveau mondial, coule décontractée entre deux matchs, c'est ça aussi Contrex, cette ambiance conviviale où les pros se mélangent au public. Mon classement en étant dans le top 100, c'est toujours important et intéressant de jouer ce genre de tournoi. Pas sur les premiers tours, mais plus on va loin dans le tournoi et plus ça devient intéressant. Donc pour mon classement, ça reste un tournoi important. Sur le cours central, la compétition est féroce entre la Française Alice Baki et la Croate Nina Ali Balik, avec une victoire française au final pour ce match de qualification et une joueuse heureuse d'être là. J'ai gagné trois matchs, j'ai qualifié, je me suis qualifié dans un 100 000, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc je suis bien ici, je ne vais pas dire que c'est nul, parce que je me sens bien, je joue pas mal, donc tant mieux. Un ciel open, important sans en avoir vraiment l'air. Vous avez juste dimanche soir pour aller voir des matchs de qualité. Avis aux amateurs.